L'acheteuse professionnelle, qui se déhanchera sur le parquet de la treizième saison de DAL. Elle vit à 100 à l'heure. L'antiquaire et acheteuse d'affaires conclue va tenter d'épater le jury de danse avec les stars, ce vendredi 23 février sur TF1. Au cours de la conférence de presse du divertissement animé par Camille Combal, PurMedia.com a eu la possibilité de s'entretenir avec celle qui est également chroniqueuse sur Europe 1 dans Sophie et les Copains. Parmi les sujets abordés, sa participation à cette édition 2024 de Danse avec les Stars, ses rapports actuels avec France 2, sa liberté professionnelle, son niveau de danse, son amitié avec Sophie Davant. PurMedia.com, comment vous êtes-vous retrouvés dans Danse avec les Stars ? Caroline Margeridon, si y est-il une bonne question, il faudrait le demander à la production. Flavien, le jeune homme qui fait les castings, m'avait déjà casté pour d'autres émissions et je n'avais jamais pu. On avait eu un super contact et il m'a toujours dit, un jour je t'aurai. Et un jour il m'appelle pour Danse avec les Stars et là j'éclate de rire, je lui dis, mais tu te fous de moi ou quoi, moi je n'aille jamais traverser la rue sans ma voiture. Quand en interview, on me parlait de Danse avec les Stars, je répondais que jamais je ne ferais l'émission. Ils m'ont fait faire un casting. J'ai appris qu'il était 65 à être casté. J'ai dit, génial, ils en veulent 12, moi ils ne me prendront pas. Je n'avais jamais dansé avec quelqu'un de ma vie. Jamais. Et là au casting, on a rigolé, on a fait un tango avec mon partenaire, Blanche lui met un grand coup de boule. Vraiment on s'est marré. Au final, ils m'ont téléphoné pour me dire que j'étais prise. Donc je suis là, parce que je n'ai pas compris que j'étais prise à Danse avec les Stars. On va m'habiller en fille. Moi je ne m'habille jamais en fille. Je n'ai jamais mis de jupe. Je n'ai jamais mis de robe. Donc si est-il un gros challenge. Je vais devoir être drivé et puis faire du sport. Je ne déconne pas quand je dis ça. Moi je joue au golf avec la voiturette. Rire. Mes enfants sont morts de rire parce qu'ils me connaissent très très bien et ils me disent, mais t'es tellement barge maman, t'es bien capable de gagner. Donc je les crois. Est-ce que vous avez dû obtenir la permission de France 2 pour participer à Danse avec les Stars ? Non. Moi je travaille sur France 2 depuis 7 ans, mais j'ai un contrat avec Warner Bros, pas avec France 2. Maintenant, moi je suis très honnête dans ma vie. J'ai fait les traîtres par exemple l'année dernière sur M6. Quand une émission me contacte et que j'ai envie de la faire parce qu'elle est dans mon ADN, quand je considère que si est-il ce qui me plaît, j'appelle la Warner et je leur dis. Je vais faire cette émission, débrouillez-vous avec France 2. Et il se débrouille avec France 2. À France 2, il ne peut pas m'empêcher de le faire. Moi je n'ai un contrat qu'avec mes enfants, je ne signerai jamais de contrat avec quelqu'un. Je n'appartiens à personne. Je trouve que la télé est pour tout le monde, les chaînes sont pour tout le monde. Je vais vous dire la vérité, si France 2 m'avait dit de ne pas faire Danse les Stars, j'aurais arrêté à faire conclut. Moi personne ne me tient. Sur les réseaux, je te fais une vidéo, je fais 3-4 millions de vues. Vous n'avez pas eu peur de froisser les dirigeants de France 2 ? Ils sont très contents à France 2. Je pense que Danse avec les Stars a presque la même clientèle qu'à faire conclue. Si est-il une émission familiale, bon enfant. Moi mes plus jeunes fans ont 5-6 ans. Ils viennent me voir au plus et ils m'embrassent. Je suis la maman Kalinou de la télé. Et pourquoi ces bébés m'adorent ? Parce que quand ils sortent de l'école, ils vont chez leurs grands-parents et leurs grands-parents regardent à faire conclut. Donc moi, j'ai les vieux ou les bébés. Après il y a eu la Covid, on a eu le télétravail, donc tous les actifs. Et à faire conclut a explosé. Car si est-il familial, ça regroupe les générations. Je pense que Danse avec les Stars, si est-il exactement la même chose. Donc si est-il évident que France 2 ne m'aurait jamais empêché de faire cette émission parce qu'elle est sur TF1, jamais de la vie. Merci. 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 Merci.